Nancy-Marie Vuille, sous le pseudonyme d'André Gladès, Résistance Première partie Chapitre 1 Ce fut au cours d'une de ces orageuses explications de famille, dont la fréquence aurait dû endurcir son cœur, que Christine prit la résolution de quitter la maison paternelle. Droite, le buste rejeté en arrière dans un léger raidissement d'orgueil, les bras croisés, sa blanche figure douloureusement contractée, mais les yeux secs, elle laissait, sans répondre, presque hébétée, le torrent des accusations rouler sur elle. Tous les détails de cette scène devaient rester gravés dans sa mémoire. On l'avait appelé dans la salle à manger, où, à travers les stores de toiles écrues, le gros soleil de trois heures gardait une chaleur accablante. La jeune fille se sentait comme une criminelle en présence de ses juges. En effet, devant elle, sur la table recouverte d'un tapis de laine brune, gisaient ses lettres, ses trois chères lettres d'amour, relues et baisées tant de fois qu'on lui avait volé, oui, volé pendant son absence, dans la poche d'une de ses robes. Et, séparée d'elle par toute la largeur de cette table, sa mère, l'effroissant d'une main irritée, lui adressait de véhément reproche, tandis que son père, le docteur Niel, grave et soucieux, affalé dans un fauteuil à la droite de sa femme, approuvait, par un silence chagrin. De l'autre côté de Mme Niel, la tante Mélanie, une vieille fille médisante, parent éloignée de la famille, complétait le jury. C'était elle qui avait provoqué cette scène en conseillant à ses amis de mieux veiller sur leur fille aînée. Maintenant, elle baissait la tête d'un air contrit, partagée entre le remords de sa vilaine action, et la joie de se trouver mêlée à un secret de cette nature. Tout d'abord, malgré la répugnance qu'elle éprouvait de s'expliquer devant ce témoin antipathique, Christine, étranglée de sanglots et les yeux noyés, avait tenté de se défendre. Elle convenait de ses torts, elle avait manqué de confiance, elle rougissait de sa dissimulation. Mais elle était aussi moins coupable qu'on ne se l'imaginait. Quand ses parents connaîtraient mieux Lionel, ils oublieraient leur prévention et comprendraient qu'elle eût cédé à la séduction de son amour respectueux. Respectueux ! Mme Niel l'interrompit d'un sec éclat de rire. Le beau respect, pousser une jeune fille de bonne famille à tromper ses parents comme tu l'as fait, et à l'hypocrisie, et à une correspondance clandestine, et la compromettre publiquement en lui donnant des rendez-vous, aujourd'hui à quatre heures dans le petit bois. Et tu y serais allée, malheureuse ? Tu y serais allée ? Christine, navrée, courbait la tête. Sa volonté sans doute avait dit non, mais qui sait si son cœur à la dernière minute ne l'aurait peut-être pas entraîné ? Comment faire sentir cette contradiction à sa mère ? Âme dissemblable, elle se heurtait en toutes choses, et la jeune fille souffrait comme d'une douleur physique de devoir exposer le moindre de ses sentiments. Son amour était un jardin enchanté, tout fleuri de ses secrètes pensées que, frémissant de chagrin et de honte, elle livrait maintenant au regard. Tu es une fille dénaturée. Brusquement, elle releva la tête, fixant sur ses parents le regard de ses grands yeux clairs, dédaigneux de tante Mélanie. Mais sous la sévérité de leur visage, elle discerna soudain une telle angoisse, que sa résistance se fondit. « Pourquoi, maman ? J'ai dix-huit ans. On peut songer à m'épouser. » T'épouser ? Une ignorante et une esservelée comme toi ? Je plaindrai l'homme assez fou pour y songer. C'était par de telles réponses, où perçait une obstination à la traiter toujours en petite fille que sa mère humiliait sans cesse Christine et excitait en elle un esprit de révolte. Cependant, elle réussit à se dominer et à répondre d'une voix posée. « J'ai dix-huit ans. Tu n'as jamais l'air de t'en souvenir. On a déjà vu des jeunes filles se marier à mon âge. » « Oui, des jeunes filles raisonnables. Mais toi, tu viens de donner la mesure de ce qu'on peut attendre de toi. » Un frisson de hautaine impatience plaissa le front de Christine. Mais elle s'était promis de conserver son sang-froid et elle reprit avec un héroïque effort pour ne pas pleurer. « Qu'importe, puisqu'il m'aime ainsi, Mme Niel haussa les épaules. » Cette grande femme sèche et blonde au verbe autoritaire avait aussi sur l'amour ses idées particulières. Toute sa jeunesse d'orpheline pauvre s'était passée à l'étranger à instruire des enfants nobles. Elle en gardait une amertume désenchantée, une conception pessimiste de la vie, comme un dédain sourdement rancunier des joies qu'elle n'avait pas eues. Son mariage tardif avec le docteur Niel, non plus que la naissance de ses quatre filles, n'avait pu amolir sa raie de disposition. Elle aimait tous les siens, sans doute, mais d'une rigide affection, restant pour ses enfants, à force d'habitude, l'institutrice avant la mère. Le devoir inflexible et strict, la loi Mossad. Voilà l'autel où elle sacrifiait et qu'elle eut crut profanée en y suspendant les fleurs gracieuses de l'indulgence. Elle ne se rendait évidemment pas compte du mal que faisaient ses paroles en tombant sur un cœur déjà si troublé. À ses yeux, la grave imprudence de sa fille n'admettait pas de circonstances atténuantes. Comment une enfant que ses parents croyaient avoir gardée si pure, si candide, l'imagination vierge de toute souillure, avait-elle pu descendre à une dissimulation aussi noire ? Existait-il en elle une source latente de mal que la bonne éducation n'avait pu parvenir à étouffer et qui jaillissait à son heure avec une violence comprimée ? Elle ne comprenait pas davantage l'impérieux besoin d'être aimée qui devait laisser sans défense cette jeune fille systématiquement privée de tendresse devant le premier homme qui lui parlerait d'amour. fut-il moins séduisant que Lionel de Reuil. À la seule pensée que ce jeune homme, dont une enquête prudente lui avait révélé les antécédents déplorables, abusait ainsi de l'ingénuité de Christine, Mme Niel sentit sous le coup d'une indication renouvelée un flot de sang brûler ses joues. « Eh bien, s'il t'aime, il t'oubliera, » dit-elle en fin d'une voix tranchante, « jamais je ne consentirai à un tel mariage. » « Pourquoi ? » « Parce que j'ai mes raisons. » « Si tu veux que je m'y rende, explique-les-moi, » supplia la jeune fille. Elle ajouta tumidement, « J'estime avoir le droit de te les demander. » « Il y a des choses qui ne sont pas de ton âge et que je ne puis t'expliquer. » « Si tu étais une bonne fille, tu te rangerais sans contester à l'opinion de la famille. » « J'ai mis en soirée à l'établissement Thermal et permis de rencontrer des étrangers. » « Monsieur de Reuil n'est pas un parti pour toi. » « D'ailleurs, il n'a jamais songé à t'épouser. » « Es-tu simple ? T'en a-t-il parlé, voyons ? » « Oui, » murmura Christine, confuse. « Dans ce cas, son devoir aurait été de s'adresser à tes parents. » « Pourquoi n'est-il pas venu ? » Elle se tordit nerveusement les mains. Devait-elle avouer que c'était elle qui l'avait empêché de faire aucune démarche dans la conviction qu'il serait mal reçu ? Ou aurait-elle la lâcheté de laisser peser une accusation sur l'aimé ? Déjà, elle ouvrait la bouche pour le justifier, quand sa mère la prévint en s'écriant presque triomphante. « Tu vois bien, il t'a trompé, c'est là ta punition. » « Il y a deux espèces de femmes dans ce monde, celles qu'on respecte et celles qu'on ne respecte pas. » « Son épouse que les premières, il t'a prouvé qu'il ne te respecte pas. » Christine ouvrit de grands yeux effarés. Le sens de cette distinction lui échappait. Elle était d'une candeur extrême. Dans le désir de lui cacher les laits dessous de la vie, on la laissait les yeux bandés au bord d'un abîme qu'il aurait peut-être mieux valu lui éclairer. La défense soudaine, péremptoire, qu'on lui fit un jour de songer davantage à Lionel de Reuil, après avoir plutôt encouragé sa préférence, l'avait profondément blessée dans son sens inné de la justice. Puisque ma mère refuse de motiver sa conduite, s'était-elle dit, c'est qu'elle ne le peut pas. Son amour encore vague se fortifia de cette opposition. Cependant, le docteur, qui semblait avoir hâte de le finir, se décida à sortir de son mutisme. Fanny, ma chère amie, dit-il d'une voix lasse, ne devrions-nous pas considérer cette triste affaire comme terminée et tourner une page blanche ? Je suis sûre que Christine regrette de nous avoir causé ce chagrin et qu'elle sera plus prudente à l'avenir. En attendant, je me charge d'écrire à ce jeune homme. Mais Christine, résolue à viser son cœur, fit un geste de dénégation. « Et que lui écriras-tu ? » demanda-t-elle. Il la regarda, surpris. « Ce que je pense de sa conduite est qu'il est à cesser de te poursuivre ? » « C'est impossible, » balbutia-t-elle devenue tout à coup livide sous ses cheveux blonds. « Je l'aime, il n'y a que lui qui m'aime. J'en mourrai. Nous nous marierons quand vous voudrez. Il viendra vous demander ma main. » « J'en serai bien fâchée, » riposta Mme Niel vivement, « car il perdrait sa peine. » « Pourquoi ? » demanda de nouveau Christine. « Je te l'ai déjà dit, nous n'avons pas de compte à te rendre. » Elle se tourna vers son père. Celui-ci, ennuyé et perplexe, évitait de regarder sa fille, dont les yeux d'angoisse la pitoyaient. Il comprenait vaguement qu'elle traversait une crise et que le rigorisme de sa femme faisait fausse route. Mais son pouvoir de discernement s'arrêtait là. Pourtant, il hésitait à répondre. Fallait-il lui apprendre que ce Lionel qu'elle aimait tant, plus peut-être avec son imagination qu'avec son cœur, était un être corrompu, dépravé, lui révélait les désordres de sa vie intime et son ascendance tarée ? L'existence de ce triste aïeul ravagé par l'alcoolisme ? De cette mère chez qui le mâle héréditaire avait tourné en dévotion hébétée, seul directeur de sa jeunesse ? Lui-même n'avait été déçu que dans un rêve ambitieux qui flattait sa vanité de père. Mais elle, se pouvait-il que son amant Fantine eût été touchée ? Qu'elle eût souffert ? Se pouvait-il qu'elle eût le droit de savoir ? Comme il cherchait ses paroles, il surprit un regard de sa femme qui dicta, malgré lui, sa réponse. « Ta mère a raison, » se rata-t-il d'affirmer. « Pourquoi n'as-tu pas confiance en nous ? Tu me fais beaucoup de peine, ma fille. » Alors elle se mit à pleurer doucement. « Ce n'est qu'une enfant, » après tout, pensa la mère. Et, délivrée du malaise qui l'oppressait, elle laissa sa vague appréhension se détendre en aigreur, reprenant, après la grave question, cent autres accusations coutumières, souvent injustes, dont la redite exaspérait Christine. Ces nouvelles réprimandes intempestives eurent pour effet de sécher les larmes dans ses yeux et de mûrir son projet de révolte. Puisqu'on la méconnaissait ainsi, elle s'en irait. Une expression de douleur accablée se peignit bientôt sur ses traits mobiles. Hélas, qui la regretterait ? Pas sa mère, qui lui reprochait en ce moment d'être pour elle une croix et un fardeau, ni son père, qui n'avait pas eu la pitié d'intervenir en sa faveur. Tante Mélanie, tout au plus, qui perdrait une belle occasion de faire du mal. La rougeur de l'indignation monta aussi aux joues de Christine tandis qu'elle se remémorait ses griefs. Elle ne se rappelait jamais avoir reçu l'expression d'aucune tendresse. Elle ne connaissait que le froid baiser échangé avec ses parents en quelques occasions solennelles. Sous-titrage Société Radio-Canada